Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va un peu revenir sur Idea Maker qui vient de sortir une nouvelle option dans son slicer. Alors je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que je ne suis pas très très bon en modélisation. Et il y a des choses en plus qui sont un petit peu compliquées à faire, que ce soit dans Fusion ou dans d'autres logiciels de modélisation, mais c'est de texturer un objet. En Fusion, si vous voulez modifier un STL, lui appliquer une texture, vous savez certainement que c'est vraiment quelque chose de très long, très fastidieux à faire. Et même à la limite, quand c'est quelque chose qu'on a modélisé, appliquer des parois sur les objets, ça peut parfois prendre pas mal de temps. Ici dans Idea Maker, ils viennent d'ajouter une option qui est l'option texture. Et vous allez voir, ça va vraiment nous faciliter les choses. Et c'est extrêmement simple et rapide à mettre en place. Bon, je ne vais pas en parler pendant mille ans, je vais vous montrer directement comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Voilà, j'importe un objet, rien de plus classique, un espèce de petit pot comme celui-ci. Je vais d'abord quand même le remettre dans le bon sens. Voilà, c'est un petit pot tout simple. Et on a envie de texturer cet objet, donc de le modifier, de lui donner un style un peu différent. Et comme je vous le disais, modifier cet objet-là dans Fusion ou dans un autre soft, ce n'est pas toujours très évident. Ici, vous avez l'option texture, qui va vous permettre tout simplement d'appliquer dessus une texture. On va venir ici dans Texture personnalisée. Et là, on va se retrouver sur un menu vraiment très basique. On a le choix du fichier, les déplacements, la possibilité de le répéter, la rotation, l'emballage. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de choisir donc une texture. Alors comment avoir les textures ? Il y a plusieurs solutions qui ont été mises à disposition. C'est soit vous avez vos propres textures, donc on peut les importer à partir d'un disque local, soit les importer à partir de la librairie d'Ideamaker. Et on peut même ensuite, une fois qu'on a créé, on va dire notre propre texture, la possibilité de l'exporter et même de la partager sur la librairie d'Ideamaker. Le premier que je vais vous montrer, on va l'importer à partir du disque local. Pour ça, moi je me suis fait une petite collection de textures qu'on va pouvoir appliquer sur différents objets. Le principe des textures qui vont fonctionner sur Ideamaker doivent respecter tout simplement une chose primordiale, c'est d'être en noir et blanc. Alors pourquoi du noir sur blanc ? Tout simplement parce que Ideamaker va se baser sur la base du contraste de l'image. Le noir va être creusé et le blanc va rester d'origine. Alors évidemment, il va jouer un petit peu sur les nuances de gris, mais sachez que plus votre image sera contrastée, mieux ça fonctionnera lors de l'application de la texture. Je vous montrerai, j'ai déjà fait quelques essais, quelques prints, des textures qui passent très bien et des textures qui passent beaucoup moins bien sur le même objet. Tout ça à cause d'une histoire de contraste. Comment est-ce que je vous propose ici ? On va faire quelques tests. On va mettre quelques textures sur notre objet. On va par exemple prendre ici la première tout simplement et vous voyez que voilà, vous avez l'aperçu de la texture qui se fait ici. Alors ce qu'on peut faire au niveau des réglages, c'est dans un premier temps de le répéter. Personnellement, c'est ce que je trouve le plus simple au départ, c'est de répéter la texture. On va dire 2, 3 et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez déjà, ça commence à modifier un peu notre objet. Ensuite, on peut tout simplement regarder ici, il y a différentes façons d'appliquer notre texture. Il y a la façon cylindrique. Il faut imaginer que sur votre objet, il y a un cylindre qui l'englobe. On a une sphère qui va complètement tout changer. Alors vous voyez que simplement changer entre cylindrique et sphérique, ça change tout le rendu de notre objet. Et on a une version cube. Alors évidemment, il va falloir regarder par rapport à votre objet. Certains objets vont mieux marcher en version cube, en version cylindre. Donc ça, c'est à vous un peu de regarder. On peut donc ici, je vais peut-être garder le sphérique qui me semblait être le plus sympa. Et on va pouvoir voir en le modifiant. On va peut-être regarder en n'en mettant que 2. Vous voyez, ne fût-ce que de passer de 2 à 3, c'est surtout ici qu'on va le voir ce que ça donne. Même en passant à 4, vous voyez qu'à chaque fois, on tombe sur quelque chose de complètement différent. On a aussi une option ici qui est l'emballage. Donc c'est la façon dont il emballe notre objet. Soit il va répéter tout simplement la texture en les mettant côte à côte. On a l'option du miroir. Alors là, tout simplement, c'est la texture qui est répétée autour de l'objet, mais chaque fois en inversant son sens. Alors on a ici attaché au coin et attaché à la bordure. Comme vous voyez, ces 2 là, ça va vraiment dépendre un petit peu du mode dont on va les placer. Donc nous, ce qu'on va regarder ici, pour celui-là, ça va être le mode miroir, le mode sphérique. Je trouve que, voilà, l'objet est plutôt sympa. Je vais déplacer cet objet, on va le mettre ici, dans le coin. Je vais dupliquer cet objet-là directement ici. Et on va en faire 4 comme ceci. Voilà. Alors je vais peut-être faire un de trop. On ne va pas non plus faire des centaines d'objets. Voilà, donc on a fait le premier ici dans le fond. On va s'attaquer à un deuxième. On vient ici dans le mode texture. Et on va en essayer une autre. Voilà, par exemple. On a ici aussi la possibilité de faire tourner la texture sur elle-même. Ça nous permet parfois d'ajuster un petit peu au niveau de la texture. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pour le moment 2 textures que j'avais à ma disposition. Sur celui-ci, par exemple, on va aller chercher, on va aller voir sur leur librairie qui vient d'ouvrir les textures qui sont à disposition. On va essayer de trouver un truc sympa à essayer. On a la possibilité donc de l'importer dans Idea Maker. Et directement, on a ici l'option pour la télécharger. Hop, comme ceci. Télécharger avec succès. Cliquez sur Suivant pour importer le fichier de texture. On modifie donc ici les paramètres de ceux qui sont pour le moment appliqués. Et voilà, notre texture est maintenant importée. Donc du coup, on va faire la même chose. On va regarder ce que ça donne. En mode miroir, on va regarder un peu les effets que ça fait ici. Je ne suis pas très très convaincu par celle-là. Mais on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, je n'y touche plus. Voilà, je la laisse comme ça et on verra un peu le résultat que ça fait. Alors pour le dernier, je vais tout simplement vous montrer si vous, vous avez envie de trouver des textures, comment faire. Alors pour trouver des textures à garder chez soi, le plus simple évidemment, c'est d'utiliser Google. Pour ceux qui connaissent un petit peu le principe des textures, on appelle ça souvent des bumps. Donc du coup, la recherche va être très simple. Moi, je tape ici bump texture dans Google. Et voilà, dans images, on a déjà ici une belle collection d'images qui va nous donner des exemples, des images à télécharger. Alors comme vous voyez, ici, on peut retrouver certains que j'ai téléchargés avant. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de taper ce nom-là. Vous pouvez aussi taper, par exemple, animal texture. Et ici, dans outils, la seule chose que je vais lui demander, c'est de le mettre en noir et blanc. Du coup, on va essayer d'en télécharger une nouvelle. On va dire par exemple ici, l'effet de zèbre. Ça pourrait être sympa. On va voir ce que ça donne. J'enregistre tout simplement l'image. Alors je vais marquer zèbre, comme ça, ce sera plus facile à retrouver. Je vais commencer à en avoir un petit peu beaucoup. Je reviens ici dans l'idmaker. Et dans mon dossier texture, je devrais retrouver l'effet zèbre. Voilà. Encore une fois, selon le type de cartographie qu'on va mettre dessus, donc l'emballage, entre guillemets, qu'on va placer dessus, cylindrique ou sphérique, ça va complètement changer notre pièce. On peut aussi déplacer, comme ceci, la texture. De haut en bas, de gauche à droite. Et tout simplement, on peut taper n'importe quoi comme réglinge. Et à chaque fois, en gros, on va retomber sur quelque chose de complètement aléatoire. Ça, c'est une petite fonction qui pourrait même être sympa, avoir une application aléatoire pour avoir vraiment un objet unique à chaque fois. Alors, comme vous le remarquez aussi, les textures sont appliquées à l'extérieur comme à l'intérieur. Si on les regarde d'en haut, on les a partout. Voilà. Moi, j'ai quatre objets qui ont été là, créés avec le mode texture. Je vais quand même vous le rajouter au milieu, que vous puissiez le voir. Mais à la base, on est quand même parti depuis ce STL-là, au centre, tout simple. Et on a là, quatre objets qui sont texturés. Alors oui, là, on voit seulement les objets avec leur texture dessus. Mais le truc qui serait sympa, c'est que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors par contre, étant donné que là, j'en ai mis quand même pas mal sur mon plateau, ça va prendre un petit peu de temps à trancher. Car évidemment, c'est Idea Maker qui va devoir calculer justement l'application de cette texture. Donc les parties qu'il doit creuser, le rajout des polygones sur les objets. Donc parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc du coup, je vais juste couper la petite partie du slice pour que vous puissiez avoir le résultat beaucoup plus vite. Alors je pensais vraiment que ça allait prendre du temps. Mais en fait, non, ça a pris moins d'une minute pour faire le tranchage de mes pièces. Par contre, au niveau du temps, par rapport à une pièce toute seule, sans texture, évidemment, c'est grandement augmenté. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est au niveau de l'aperçu, ce que ça donne. Et encore une fois, là, le temps de calcul des textures a pris moins d'une minute. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est extrêmement rapide. Ça change un peu de certains slicers qui mettent, même pour une pièce simple, énormément de temps à faire la découpe. Ici, ben voilà, en deux minutes de temps, j'ai fait le tranchage et je peux avoir accès à l'aperçu des pièces. Donc on va un peu se rapprocher et on va regarder ce que ça donne. Comme vous voyez, ben voilà, c'est vraiment pas mal du tout. On a, à partir d'un objet de base qui est ici au centre, quatre autres objets texturés et qui donnent tout de suite un look complètement différent à nos pièces. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà rien que pour ça, mais moi, franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Alors évidemment, je ne vais pas tous les imprimer parce que ça fait beaucoup et puis je n'ai pas spécialement besoin de petits pots pour le moment dans ce style-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder un avant, un après, histoire de regarder la différence entre les deux. Voilà. Je vais imprimer ces deux-là et on verra en vrai ce que ça donne car évidemment, ben c'est ici un affichage sur PC. Il faut voir le rendu en vrai pour pouvoir remarquer si ça fonctionne ou pas. Je vais préparer quelques autres pièces. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un grand fan du Moai. Donc là, on va lui appliquer aussi une texture. Comme on est sur un élément en pierre, on va y aller avec de la pierre. Ici, je vais le mettre en cubique. C'est celui qui rend le mieux. On va faire l'aperçu tout de suite. Je vous passe ça un petit peu plus rapidement vu que le principe de base est très très simple à mettre en place. Je ne vais pas vous le refaire à chaque pièce. Et on a donc ici le Moai avec une texture un peu, voilà, style pierre déposée une sur l'autre. Là ici, on va prendre aussi cet objet. Là, j'ai déjà bien une idée du matériau que je vais utiliser pour l'imprimer. On va lui mettre cette petite texture, voilà, comme ceci. Et je pense que vous pouvez avoir déjà une idée de quel type de PLA je pourrais utiliser pour l'imprimer. Voilà, comme vous voyez, ça donne un petit peu cet effet de peau qui a été tressée. Je vais l'imprimer dans du PLA bois. Donc on verra ce que ça donne. Alors par contre, comme vous pouvez le voir ici, la texture n'est appliquée que sur les parties verticales et pas sur les parties qui sont à plat. Alors étant donné que pour le moment, on est sur une version bêta, est-ce que c'est quelque chose qui va changer ? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester ? Là ici, c'est juste un avis perso, mais ça serait bien qu'on ait la possibilité de l'appliquer aussi sur les parties qui sont à plat. Ça pourrait encore ouvrir quelques autres possibilités. Ou avoir un choix, soit les appliquer, soit qu'elles ne soient pas appliquées. En attendant, on verra bien avec cet objet ce que ça va donner. Ce que je vais faire maintenant, évidemment, c'est de lancer tous ces objets en impression. Je vais certainement lancer d'autres aussi, en plus, que je vais faire à côté, histoire qu'on ait pas mal de petits objets comme ça pour comparer. Voir des textures qui fonctionnent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des textures qui marchent beaucoup moins bien. Du coup, je vais en faire un volontairement, où la texture marchera bien moins que sur les autres. Comme ça, vous pourrez voir vraiment une grosse différence et me donner aussi vos avis. Je lance tout ça et on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne en vrai. Nous voilà du coup avec les pièces imprimées. Vous voyez, j'en ai fait quand même quelques-unes. On va pouvoir faire le tour et voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer celles que j'ai préparées avec vous dans la vidéo. Nous avons donc ici l'avant et l'après. Vous voyez aussi, c'était vraiment le petit pot très basique. Il n'y a rien de plus simple. Et voici donc la version que j'ai texturée avec Idea Maker. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très sympa. En tout cas, celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous disais, à l'intérieur, on peut voir que ça a été texturé aussi. Sauf le fond qui, lui, est toujours plat. Et ici, au niveau de la hauteur, c'est pareil. Il n'y a pas d'application de texture. Mais franchement, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et vu le temps que ça a pris pour appliquer cette texture-là, franchement, c'est assez impressionnant. Il commence très très fort. On va passer ensuite, je vais vous montrer le fameux pot à crayon. Je vais reculer un petit peu parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc, avec cette espèce de maillage ici, et quand on passe, on sent vraiment bien la texture qui est dessus. Donc là, je l'ai imprimé avec du paix, la bois. Alors, j'ai préféré vous montrer le résultat maintenant parce que je comptais faire un petit truc en plus dessus. Mais n'étant pas sûr de la réussite, je me suis dit, autant le montrer tel quel maintenant. Mais je pense que je vais essayer de passer un produit pour vraiment faire ressortir encore un petit peu plus l'effet texture sur la matière. Donc ça, si vous voyez une photo à la fin, c'est que ça va marcher. Sinon, je ne vous le montrerai pas parce que ça veut dire que ça sera raté et que ça sera moche. Mais si ça fonctionne, je vous le mets. Et donc voilà, avec le bois et cette espèce de texture tissée, je trouve ça aussi très très sympa comme rendu. Quand on voit l'objet à la base qui est donc tout lisse, voilà, c'était joli, mais c'était pratique. Mais voilà, ici, ça lui donne un petit style en plus qui est vraiment sympa. Et encore une fois, à l'intérieur, on a la même chose. La texture a été placée sur toutes les parties verticales. Et au niveau des parties à plat, c'est resté sans texture. Alors, j'aurais pu mettre peut-être une couche en plus pour cacher un petit peu le remplissage. Mais bon, ça, ce n'est pas encore trop trop grave. Vous avez comme ça un deuxième exemple de texture. Un deuxième exemple qui est plutôt sympa. On passe ici à d'autres. Encore une fois, c'est un objet qui est plutôt connu. Cette espèce de goutte d'eau qui sert un peu de vase. Et voilà, si je le déplace, voilà, comme ceci, avec deux textures dessus. Tout de suite, voilà, quand on regarde les trois ensemble, tout de suite, ça fait des objets totalement différents. Donc, on pourrait imaginer pas mal de décos différentes à partir d'un seul objet tout simple et plein d'autres textures appliquées dessus. Ça pourrait être très, très joli. Et le dernier, c'est évidemment le Moai. Alors, comme je vous avais dit, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Comme je vous l'avais dit, toutes les textures ne marchent pas très bien. Il faut vraiment bien les choisir, donc avec un bon contraste. Ici, j'avais appliqué une texture dessus et vous voyez qu'on la voit un petit peu, mais c'est pas... Le rendu n'est pas super. On dirait presque qu'il y a eu des défauts lors de l'impression. De dos, on voit un petit peu mieux la texture. À certains endroits, il y a des lignes. Mais bon, le... Voilà. C'est pas la plus belle des textures. Et donc ici, elle manquait clairement de contraste. Il n'y avait pas suffisamment d'écart entre les zones blanches et les zones noires. Je vous mets juste à côté la texture que j'ai testée, donc pour celui-là. Et ce type de texture-là est vraiment pas approprié pour faire ce genre de choses. Par contre, l'autre que j'avais appliqué avec vous durant la vidéo, l'espèce d'effet brique. Je vais essayer de le pousser, le voir comme ceci. Tout de suite, là, le rendu est complètement différent. Et ça lui donne vraiment un effet très chouette. Voilà. Le rendu est vraiment très sympa. On va repasser sur mon PC et puis on va pouvoir conclure l'utilisation de cette nouvelle version d'Idea Maker. Maintenant que je vous ai montré comment cet outil fonctionnait, les résultats que ça pouvait donner, histoire de conclure, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette utilisation que j'ai faite depuis plusieurs jours maintenant. Moi, je trouve ça franchement très très sympa. On peut avoir des objets très simples comme le pot qui est ici, qui à la base est un objet très classique et le transformer vraiment en un objet un peu plus unique et on peut vraiment s'éclater avec pas mal de textures. L'outil en lui-même, je le trouve ultra simple. Il n'y a pas 50 000 conditions pour le faire fonctionner, ni de réglage et tout ça. Moi, je trouve ça très rapide à prendre en main. En 5-10 minutes, c'est fait. La seule petite chose pour moi qui manque pour le moment, c'est effectivement la possibilité de choisir sur un objet si on veut ou pas que la texture soit appliquée ou non sur les zones horizontales. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui viendra dans le temps. Là, ici, c'est pas problématique sur un pot comme celui-là ou même sur le Benchim que je trouve très sympa, en fait, au final, avec un petit côté zébré. Ça peut vraiment faire des trucs très stylés, très marrants. Voilà, c'est pas dérangeant. Vu que, personnellement, j'utilise beaucoup le Moai comme objet de test, parce qu'il est très facile à imprimer, on peut l'imprimer vide, sans support, sans rien, là, du coup, je vais pouvoir enfin avoir des Moai comme je les garde pas mal. Vous pouvez en voir un encore ici derrière moi dans l'étagère. Je vais pouvoir, à chaque fois maintenant, taper une petite texture dessus et j'aurai à chaque fois un petit Moai différent. Autant par le matériau, autant par sa texture. Je vais pouvoir m'amuser à taper des textures à chaque fois différentes. Ça peut être très fun. Le calcul en lui-même, ça, c'était déjà une des forces de l'IDEA, c'est d'être extrêmement rapide. Ça rallonge un petit peu le temps. Là ici, j'ai quand même cinq objets sur le plateau et je trouve que ça va quand même relativement vite pour faire le calcul. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Si vous avez déjà eu l'occasion de le tester ou si vous allez le faire, n'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous placerai éventuellement quand j'aurai des mises à jour ou des choses comme ça, un commentaire épinglé. Donc, regardez bien sur la vidéo s'il y a déjà ou pas. Voilà, comme par exemple pour les parties à l'horizontale, si je vois qu'il y a eu une modification, je ne vous referai pas une vidéo rien que pour ça, pour vous dire voilà, ça marche. Sur l'horizontale, ils ont fait quelque chose. Non, je vous mettrai en dessous de la vidéo un petit commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir un suivi de cette fonction. je pense perso que je vais encore m'amuser un petit moment à ressortir des vieux objets et à m'amuser à tester pas mal de textures dessus. Je pense que je vais encore avoir pas mal de pots à crayons ou de petits pots de fleurs qui vont traîner à droite à gauche avec des textures différentes. Le petit benchy en zèbre, ça me donne vraiment envie de l'imprimer. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être me le garder après la vidéo pour l'imprimer. Et comme je vous l'avais dit durant la vidéo, le pot qui est ici derrière, j'ai du coup passé le produit comme je le voulais. pour ceux qui connaissent c'est du bruit de noix. Alors je ne sais pas si en photo ça rend aussi bien qu'en vrai mais ça lui donne un peu plus ce côté fibre de bois que j'aime beaucoup donc il va rester comme ça. Comme promis, je vous ai dit si c'était bien, je vous mettais la photo. Et moi du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501